Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je dois vous avouer que ça m'a fait tout bizarre ce matin de ressortir mes équipements, ma caméra et de me poser pour filmer cette nouvelle vidéo puisque ces derniers jours, je dirais depuis une petite semaine, je suis passée dans un espace spatio-temporel absolument parallèle, c'est-à-dire que je ne sais pas où le temps est passé. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais on a accueilli un nouveau membre au sein de notre petite famille avec mon chéri. On a un petit chiot à la maison et autant vous dire qu'il accapare tout notre temps. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, j'ai filmé un vlog évidemment pour vous l'introduire par ici pour tous ceux et celles qui ne me suivraient pas sur Instagram. J'espère que ce vlog aura été monté et mis en ligne avant la vidéo que je vous filme là actuellement. Donc évidemment si c'est le cas, je vous laisserai le lien vers cette vidéo si spéciale en barre d'infos. Mais je dois vous avouer que la fatigue se fait sentir, que j'ai l'impression de courir partout, de devoir garder mon regard fixé sur lui pour éviter absolument qu'il fasse des bêtises ou qu'il se mette à explorer des endroits qu'il ne devrait pas explorer. Mais bon, tout va bien, on est absolument ravis. Alors je dois vous avouer qu'aujourd'hui je profite du fait que ma belle-maman est à la maison parce qu'elle avait envie de passer du temps avec son petit-fils. Elle est potentiellement encore plus gaga que nous, ça fait plaisir à voir. Du coup, elle m'a dit, va travailler, t'inquiète pas, je m'en occupe. Donc puisque j'ai une baby-sitter absolument au top, et bien je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler de nouvelles beauty news. Ce sont des vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Et j'ai réuni des petites infos que je voulais partager avec vous. Alors comme d'habitude, on va commencer par un petit focus sur ce qui se passe du côté business. Et ensuite, je vous parlerai de produits à venir, des nouveaux lancements qui ont été annoncés et qui m'intriguent beaucoup. Je vais commencer par une info qui concerne la marque de parfum Joletta The Gun. Je vous en parle de façon régulière puisque c'est définitivement une marque qui a pris sa place au sein de mon dressing olfactif. J'aime beaucoup, beaucoup leur création. Et apparemment, je ne suis pas la seule puisque je suis tombée sur un article, je vous laisserai comme d'habitude toutes mes sources en barre d'infos, qui expliquaient que cette marque connaît depuis ses 4 dernières années une croissance spectaculaire à plus 40%. En 2022, la valeur retail estimée de cette marque était de 120 millions d'euros. Elle est présente dans 50 pays. Et là, il y a un nouvel investisseur qui vient de se positionner justement sur Joletta The Gun, qui s'appelle Weinberg Capital Partners. Je ne sais pas exactement comment on est censé prononcer ça, mais en fait, ce nouvel investissement va permettre de consolider la présence de la marque sur de nouveaux territoires comme les Etats-Unis, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est. Bref, apparemment, c'est vraiment une marque qui envisage un développement à l'international. Et du coup, je trouve que ça fait plaisir à voir des success stories comme ça. Alors, je vous le dis à chaque fois, qu'est-ce que seraient ces vidéos Beauty News sans une nouvelle annonce de marque créée par une célébrité, n'est-ce pas ? Eh bien, cette fois-ci, c'est Queen B, donc Beyoncé, qui va se positionner sur ce secteur. L'industrie cosmétique s'est définitivement devenue le nouvel Eldorado des célébrités ces dernières années. Et je dois vous avouer que ça m'étonnait vraiment qu'elle ne se soit pas positionnée jusqu'à présent, parce que quand on voit l'impact qu'a Beyoncé, j'ai envie de dire la popularité et sa fanbase qui la suit, je m'étais dit mais c'est vraiment bizarre, on a Rihanna, on a pas mal de chanteuses, etc. qui se sont positionnées. Et là, ça y est, elle a posté sur son compte Instagram un petit teasing en expliquant qu'elle prépare une marque de air care, donc une marque de capillaires. Donc, affaire à suivre, je ne connais pas encore la date de lancement, j'imagine que les produits vont être en priorité lancés aux Etats-Unis. C'est souvent le cas avec les marques de célébrité, mais qui sait, peut-être qu'on retrouvera les produits de Beyoncé un de ces jours dans nos grands magasins ou sur un site internet français. Je suis également tombée sur une information qui concerne une autre célébrité. Alors, cette fois-ci, il n'est pas question de création de marque, d'ailleurs, elle ne possède pas de marque en nom propre. Seulement, je comprends un petit peu mieux le contexte et l'historique, puisque j'étais complètement passée à côté de cette info. Il s'avère que Sophia Ricci est devenue en octobre 2022 la beauty director, donc directrice beauté de la marque Nudestix. On peut en gros dire qu'elle a endossé le rôle d'ambassadrice, mais ça va plus loin. Elle travaille aussi apparemment sur le développement des produits, ou en tout cas, elle insuffle un petit peu des idées pour la création des produits Nudestix. Et elle s'est mariée très récemment. Et il s'avère que suite à son mariage, les ventes de Nudestix ont explosé, puisque j'imagine qu'elle a dû porter des produits et les relayer aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit que c'était quand même intéressant de savoir que, pour une fois, une célébrité n'est pas uniquement le visage d'une marque. Elle a un rôle peut-être un petit peu plus poussé. Donc, voilà, c'est tout. J'étais pas au courant, je voulais vous en parler. Une autre actualité moins réjouissante cette fois-ci, la marque Yves Rocher a annoncé la fermeture de ses boutiques physiques en Suisse. La marque était présente depuis 1993. Et suite à ces fermetures, eh bien, ils vont inviter les clients et clientes à se diriger vers la vente par correspondance, ou bien la vente en ligne, où ils pourront continuer à commander des produits. Les deux fondateurs de Caudalie, donc Mathilde et Bertrand Thomas, viennent récemment de prendre une participation minoritaire au sein d'une nouvelle marque. Donc, ça veut dire qu'ils croient en cette marque et qu'ils ont réalisé un investissement minoritaire. Au sein de la marque Talm, dont le slogan est « To all the mamas », c'est une marque qui propose des produits, notamment des huiles et des produits de soins, spécialement formulés pour les femmes enceintes et également les mamans. Donc, j'avoue que je n'en avais jamais entendu parler, mais c'est intéressant de voir justement quels sont un peu les investissements qui sont en cours au sein de l'industrie cosmétique, parce que c'est potentiellement une marque qui pourra ainsi se développer et qu'on verra un petit peu plus passer. Alors ensuite, une information à mi-chemin entre un lancement de produit, mais aussi une stratégie business. Vous connaissez sûrement la marque I Love Paradise, qui s'est vraiment positionnée ces dernières années en tant que spécialiste des produits autobronzants. Ils ne proposaient que ça, et là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont explorer de nouveaux horizons et qu'ils vont lancer une gamme de soins corporels. Alors, c'est vrai qu'il y a tout de même un lien avec les produits autobronzants, puisque lorsqu'on utilise de tels produits, il faut bien s'exfolier la peau du corps, il faut aussi bien l'hydrater. Après, j'imagine que même si vous ne faites pas partie des consommateurs ou consommatrices de produits autobronzants, cette nouvelle pourrait vous intéresser, puisqu'on utilise tous et tous des gels douche ou des produits hydratants pour le corps. Donc du coup, je vous laisserai des visuels de cette nouvelle gamme à l'écran. Elle va être divisée en deux catégories, et le premier duo proposé se concentrera sur le fait de lisser la peau, j'imagine d'améliorer les rugosités, etc. Tandis que le second duo se concentrera sur le fait d'apporter de l'éclat. Et alors, c'est parti ! Je vais maintenant partager avec vous des nouveautés en matière de lancement produit que j'ai repérées, qui m'ont l'air hyper intéressants, donc on va en discuter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont ceux que vous avez repérés, ceux que vous attendez avec impatience. Alors, parmi tous les produits que je vais mentionner, il y en a certains qui sortiront malheureusement, et un peu comme d'habitude, d'abord aux Etats-Unis, donc il faudra peut-être patienter un petit peu pour qu'ils arrivent en Europe, mais je trouve ça hyper intéressant de regarder justement un petit peu ce qui se passe aussi dans d'autres pays, pour avoir une idée de ce qui arrivera chez nous plus tard. Alors, tout d'abord, la marque KVD Vegan Beauty a annoncé le lancement de trois nouveaux fards à paupières qui ont l'air absolument géniaux, qui correspondent tout à fait à ce que je recherche en matière de fards à paupières. Il s'agit des Dazzle Flakes Eye Pigments, qui possèdent un fini métallique, et alors s'ils sont aussi métalliques que les fards à paupières Styx de chez KVD Vegan Beauty, je pense que ça promet, ils risquent d'être vraiment très très jolis. Alors, malheureusement, il n'y a que trois teintes qui vont être proposées. Heureusement, il y a une teinte très très lumineuse, mais les deux autres correspondent plutôt à des teintes qu'on utiliserait pour réaliser des smoky, j'imagine. Seulement, je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup, et en plus, s'il rencontre du succès, eh bien, j'imagine qu'il pourrait proposer d'autres teintes et agrandir la gamme. Alors ensuite, une information qui concerne la gamme des Tattoo Liners chez Maybelline. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, je vous ai swatché toutes ces teintes, puisqu'il y a en effet de nouvelles teintes qui ont rejoint la gamme permanente des Tattoo Liners. D'ailleurs, vous attendiez leur lancement avec impatience, et ça y est, toutes ces teintes hyper fun, le jaune, le violet, le bleu, etc., sont désormais disponibles, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mais sachez qu'après avoir agrandi cette gamme, Maybelline vient d'annoncer le lancement de nouveaux Tattoo Liners Eye Sticks, cette fois-ci. Ce sont des formats un peu jumbo, qui m'ont l'air plus larges, et ils ont l'air assez sympas, donc je suis intriguée également. La marque ELF vient de lancer les nouveaux Squeeze Me Lip Balms, qui sont proposés au tarif de 5 euros. Ils sont déjà disponibles sur leur site européen, que je vous laisserai aussi en barre d'infos, si jamais vous êtes intrigués. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un dupe des baumes liquides de chez La Neige. Je vous laisserai un petit visuel par ici. Il y a 5 parfums, on va dire, qui sont proposés. On retrouve notamment le baume à la fraise, au raisin, à la pêche, au melon, ainsi qu'au frosting à la vanille, donc vraiment au... Comment on appelle ça en français ? Glaçage à la vanille ! Je trouve que leur format est très sympa, ils ont également l'air hyper sensoriels, et il faut bien le dire, ils sont proposés à un tarif qui est très accessible. Vous connaissez ma passion pour les harmonies de vert, je ne porte pas régulièrement de la couleur, mais s'il y a bien une couleur avec laquelle j'adore m'amuser, ce sont justement toutes ces tonalités de vert, que ce soit du vert anis, du vert kaki, etc. Et alors là, Natacha Denona a annoncé le lancement d'une nouvelle palette, qui me fait énormément de l'œil, il s'agit de la Yucca palette. Je vous laisserai un visuel à l'écran, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette harmonie, en commentaire ci-dessous. Mais alors pour ma part, je sens que je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal à résister. Elle a l'air trop belle ! Dans ma dernière vidéo, nouveauté du moment, je vous ai parlé de la nouvelle déclinaison du Lip Sleeping Mask de la neige à la mangue. Je vous en ai vanté ses mérites, puisque c'est déjà une formule que j'adore depuis des années, mais alors là, ce nouveau parfum hyper fruité, hyper agréable, m'a vraiment convaincue, et vous savez quoi ? Bim ! Juste après cette découverte, la neige a annoncé un nouveau lancement, qui m'a l'air encore plus sympa, encore plus funky. C'est un baume à lèvres, un peu effet bigou, vous savez, avec une sorte de tournade, un petit tourbillon comme ça dans le pot, au parfum Pink Lemonade. Non mais, alors déjà, ça me rappelle la chanson de The Wombats, que j'adore, mais ensuite, je pense que ça doit sentir si bon, si bon. J'espère qu'il arrivera en France, parce que souvent, les nouveaux parfums de la neige prennent beaucoup, beaucoup de temps à arriver en France, s'ils arrivent, ça c'est toujours la question, mais je croise les doigts. J'aime beaucoup la gamme des bronzers infaillifs de chez L'Oréal Paris, et ils ont décliné cette gamme de bronzers en blush, cette fois-ci. Alors ça fait déjà un petit moment que je guette leur lancement sur Amazon, je n'ai toujours pas réussi à les trouver et à les commander. Après, je dois vous avouer que ces dernières semaines, je ne me suis pas vraiment rendue en grande surface. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à les trouver et si vous les avez testés, mais je suis hyper intriguée, parce que si on retrouve cette formule hyper soyeuse, hyper fine, j'imagine que le rendu sur le visage doit être très très sympa. Alors ensuite, la marque Makeup Revolution vient d'annoncer un lancement qui est à la fois hyper funky, hyper mignon, mais un petit peu étonnant. Je me demande vraiment qui va se précipiter sur ces nouveautés, mais qui sait, peut-être que des gens seront vraiment vraiment tentés. Ils ont donc annoncé une collection autour de l'univers de Nemo. Donc on retrouve des palettes effets fonds marins avec tous les petits personnages du dessin animé. C'est encore une fois vraiment vraiment chou. Après, pour ma part, je ne pense pas que je craquerais. Il y a un petit côté quand même collectionnable, mais écoutez, pourquoi pas si on est fan de l'univers de Nemo. Et enfin, la dernière beauty news que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est le lancement d'un nouveau parfum au sein de cette gamme qui avait été rénovée, vous savez, chez Courrèges. Ils ont lancé le parfum qui s'appelle Le Messager. On y retrouve en note de tête de l'essence de bergamote, en note de cœur, un accord encre. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire, donc il va falloir que j'essaye d'aller le sentir pour voir s'il pourrait me correspondre. Et enfin, en note de fond, un accord de musc. Donc j'imagine, connaissant quand même les parfums Courrèges, qu'il doit être très agréable et assez réussi, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore testé. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En plus, ça tombe bien, ma caméra est en train de surchauffer, donc il est temps pour moi de vous dire au revoir. On est en train de se taper un petit pic de chaleur actuellement en Ile-de-France. C'est pas très très agréable pour moi, mais peut-être que des gens en profitent, c'est le plus important. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous dans les commentaires. Et je vous retrouve très très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Bye bye !